Un grand leader avant sa mort disait, « Je ne connaissais pas le but de la vie. » Un autre grand leader disait à ses disciples, « Cherche la vérité. » Un autre grand leader de la masse disait à ses fidèles, « Avant sa mort, je ne suis pas le chemin. » Mais, mais, Jésus a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » « Nuit ne vient au Père que par moi. » Nous allons lire le prophète Abias, 5 au chapitre. Abias, on va lire versets 1 à 4 et puis ensuite, on va continuer. La parole de l'Éternel dit ceci. Voici ce que dit le Seigneur l'Éternel sur Edom. Nous avons appris une veille de la part de l'Éternel et un message a été envoyé parmi les nations. Levez-vous, dressez-nous contre Edom pour lui faire la guerre. J'ai rendu petit parmi les nations. Tu es l'objet de plus grand mépris. L'orgueil de ton cœur t'a égaré. Toi qui es installé dans le creux des rochers. Toi qui habites sur les hauteurs. Et qui te dis, Qui me fera tomber jusqu'à terre. Même si tu places ton nid. Aussi haut que celui de l'aigle. Même si tu les places parmi les étoiles. Je te ferai tomber, déclare l'Éternel. Déclare l'Éternel. Dieu a adressé cette parole à la bouille de son prophète. A ce peuple, Edom. En hébreu, on dit Adom. Ou en français, nous disons Edom. Mais Dieu a dit, il va faire chuter Edom. Et effectivement, c'était arrivé lorsque le prophète, Abidas, Abias avait prononcé. Il dit, il va le faire chuter. À cause de son orgueil. À cause de son orgueil. Comment son orgueil? Parce qu'il voyait cette région ou nation. Se voyait située sur le plan géographique. Un endroit, on peut dire, très difficile à l'Athènes. Très difficile à l'Athènes. Très difficile à l'Athènes. Quand nous lisons verset 3, de le même chapé et dit, « L'orgueil de ton cœur t'a égaré. Toi qui es installé dans le creux des rochers. Toi qui habite sur les hauteurs. Et qui dis, Qui me fera tomber jusqu'à terre. » Regardez la nation Edomique. Et voyez les positions géographiques. Et voyez une armée très forte. Et voyez aussi la richesse qu'ils ont acquis. Alors, en regardant tous ces aspects, La fierté était arrivée à ce peuple-là. Et c'est pour la question, Qui me fera tomber? Est-ce que c'est de l'argent? On a évolué. Est-ce que sur le plan militaire, On a renforcé notre armée Et nous ne sommes plus capables À faire face à ce qui nous a arrivé. Sur le plan géographique, On est installé dans le creux des rochers. Alors, pour arriver à nous atteindre Est-ce que c'est très, très difficile? Mais, Le Seigneur a dit dans le verset 4, En disant, « Hey, Même si tu places ton nid Aussi haut Que celui de l'aigre, Même si Tu places parmi les étoiles, Je te ferai Tomber D'éclat l'éternel. » Dieu est Dieu. Effectivement, Cette nation N'est pas pu Exister. Il y avait Une deuxième Chose qui a fait Que cette nation A disparu Et La confiance A ses alliés La confiance A ses alliés Et D'homme Croyait Bien assis Bien assis Qu'il avait des connaissances Et il avait des alliés Donc, Avec ses alliés Peu importe Ce qui Peu l'arrivée Même si Ça le dépasse Ses alliés-là Comment on peut dire L'alliance Que nous lions Avec d'autres peuples Ou Avec d'autres régions Ou avec d'autres nations Il viendra À nos secours Alors, Qui peut me faire Chuter Mais le Seigneur A dit Dans le verset 7 Et verset 8 Il dit Tous tes alliés T'ont chassé Jusqu'à la frontière Ceux qui mangeaient Ton pain T'ont Tendu Un piège Et tu n'es pas Su D'apercevoir C'est-à-dire Et demain Avec confiance À ses alliés Et croyez Que Peu importe Ce qui peut nous arriver Nous sommes une nation On a nos alliés Qui peut venir À nos secours À tant individu Ou régional Ou une nation Comme le nom même signifie Que C'est un nom On peut attribuer À La nation Le pays On peut attribuer À la région On peut attribuer Aux individus Comment On disait Le peuple S'appelle Édomite Dieu a dit Peu importe L'alliance Que vous fassiez Si c'est individu Régional Ou des nations Sache Qui Ils t'ont trompé Ils t'ont trompé Et la nation Trompe Il dit Les alliés te suivent Dieu les a fait A ouvert leurs yeux Pour les faire comprendre Et donc Les alliés te suivent À cause de ton pain Qui mangera ton pain Et te tendra un piège On a dans un monde Les alliés S'est créé A cause Des gains À cause Des gains Les alliés Individus Ou collectifs Régional Ou pays À cause Des gains On dit Si tu n'as rien C'est difficile Que tu peux avoir Des amis Qui te font Confiance Mais tout Ce qui s'approche De toi 80% Est à cause D'un gain Quelconque À cause D'un gain Quelconque C'est pourquoi Dieu nous a fait Comprendre Dans le somme Du 108 Verset 8 En disant Mieux vaut Chercher un refuge A l'éternel Que de se confier A l'homme Jérémie 17 Verset 5 Aussi dit Ainsi par l'éternel Maudit soit L'homme Qui se confie Dans l'homme Qui prend la chair Pour son appui Et qui détourne Son cœur De l'éternel Qui détourne Son cœur De l'éternel Lorsque nous regardons La civilisation De ce monde Où allait À tuer Trois Et moi Nous bénéficions La civilisation Occidentale Qui influençait Le monde Était La base De la chrétiennité Était La culture Chrétienne Qui a fait Jaillir Que le plan Éthique Est devenu Universel Et que tout le monde Abrite Mais regardez D'un moment En Outropat Où nous Changeons Nous faisons Naufrage A cette éthique Qui était basée Sur la loi Sainte Qui a jaillit Qui est devenu Des choses Culturelles Parmi nos nations Même quand nous sommes On est nés Des dents À connaître Le plan Éthique Quand on fait Le naufrage On change Et il y a La conséquence Qui vient Somme 146 Verset 3 Dit Ne vous confiez Pas au grand Au fils De l'homme Qui ne peut Sauver Et d'homme N'est pas compris La nation N'est pas compris La région N'est pas compris Les individus N'ont pas compris Ils se confiaient À les alliés Ils se confiaient À des nations Ils se confiaient À des régions Mais sache Tous ces gens Ces alliés N'ont que des trompés N'ont que des gains Et il ne vient Que des gains Donc Edouman Était fier C'est dit Qui peut Me toucher Mais il ne savait pas Que l'orgueil Précédait la chute Tout le chute Que Tu peux imaginer Tu peux imaginer Proverbe 16 Verset 18 Il dit L'arrogance Précédait la ruine Et l'orgueil Précédait La chute Et l'orgueil Précédait La chute Edouman Croyait Que Il était bien Installé Dans le creux Des rochers Il avait des alliés Mais il ne savait pas Que ces alliés Sont des alliés Des trompeurs Et l'alliance Se fait A cause Des gains Que l'un L'autre Peut avoir Donc Edouman Edouman Croyait Sage Parce En se situant Dans le creux Des rochers En faisant Des alliés Il se sentait Sage Mais le Seigneur A dit Dans le verset 8 Ce jour-là Décrit l'Éternel Je ferai Disparaître Edouman Les sages Et De la montagne Des a eu L'intelligence Il fallait Disparaître Celui qui est sage Ou celui qui cherche La sagesse Est un sage Comme la Bible dit Proverbe 2 Verset 6 Car C'est le Seigneur Qui donne la sagesse La connaissance Et Raison Sorte De sa bouche C'est très Important Que On Il tourne Vers L'Éternel Qui donne La sagesse L'intelligence L'intelligence De toute chose Jacques 3 Verset 17 Il dit La sagesse Qui vient d'en haut Est d'abord Pure Pacifique C'est-à-dire Ce qui aspire A la paix La bienveillance Et la bonne disposition Allégant De quelqu'un Reconciliant Plein De mesélicode Et féconde En bon Sans nos fruits Sans Pâti Pris Sans Hypocrisie La sagesse D'en haut Quand Nous voyons Verset 10 Il dit À cause De ta violence Contre ton frère Jacob Tu seras Couvert De la honte Et tu seras Exterminé Pour toujours Quand Nous lisons Dans le verset Dans le chapitre Jacob Qui est le peuple D'Israël Il y a eu Un problème D'abord Il y avait Les Philistiens Les Égyptiens Et les Assyriens Les nations Autour d'eux Les menaçaient De guerre Alors Ils ne savaient pas Quoi faire Ils ne savaient pas Quoi faire Donc Et demain Comme ils sont Des cousins Jacob Et Esaü Son des cousins A promis A aider Son jeune frère Israël Croyant que Il va venir A son secours Mais Au contraire Au contraire Lorsque Edom Était venu Assister Le peuple D'Israël Jacob Ils ont Toulé Les regards Au lieu De les assister Mais Ils ont Toulé Les vestes Changer De leur position Ils ont Un seul Objectif La violence Pour permettre Que Jacob N'existait pas Si cette nation Israël N'existait pas Alors Il sera Le mieux Après Les possessions Les territoires Les vies Les richesses Donc Ils faisaient Alliance Avec Israël Ils avaient Fait dormir Le peuple D'Israël En croyant Qu'il va Les assister Quand le problème Va venir Alors Ils ont Jeté Un coup De pied A la nation Israël Dans le verset De même Chapitre 1 Dieu a dit À cause De la violence Contre Ton frère Jacob Tu seras Couvert De honte Et tu seras Exterminé Pour toujours C'est-à-dire Vous donnez Le stress A ton peuple A des individus A la nation Des espoirs Des dépressions Des troubles De sommeil En croyant Que vous allez Venir les aider Mais au contraire Alors Vous avez Agi D'une manière D'hypocrisie Alors Tu seras Exterminé Il a dit Dans le verset 12 Ne regardez pas Avec plaisir Le jour De ton frère Le jour De son malheur Il dit A Edom Tu vois Ce qui est arrivé A la nation Israël Avec des pressions Des philistiens Des pressions Des assyriens Des pressions Aussi des égyptiens Et tu avais Fils Un seul objectif Comment Ils seront Détruits Pour que Tu puisses Encaparer De la terre Les nations Ou les richesses Si c'est individu Les richesses Si c'est une nation Les terres Le Seigneur a dit A Edom Ne regarde pas Avec plaisir Parce que Ton frère Jacob Israël Se trouvait Dans une situation Difficile Le jour De son malheur Le douze Il continue encore De dire Ne te réjouis pas Au dépend Des judéens Israël Le jour De leur ruine Et n'ouvre pas Une grande bouche Le jour De sa détresse Une grande bouche En croyant Que Tout est permis Nous avons Gagné Nous avons Gagné Nous avons Gagné Verset 13 Il dit Ne rentre pas Dans la vie De son peuple Au jour De son détresse Ne t'arrête pas Tes regards Toi aussi Sur ton malheur Sur ton malheur Au jour De son détresse Ne porte pas Le malheur Sur ses richesses Au jour Au jour De son détresse Ne te tiens pas Au carrefour Pour exprimer Ses Rescapés N'élue pas Ses survivants Au jour De la détresse Les hommes Les hommes Croyaient Ils avaient Gagné Ils avaient Un seul Objectif Le malheur Le malheur Alors que Cette nation Qui faisait partie De la vie De le frère Aîné de Jacob Esaü Dieu les a bénis Dieu les a bénis Il les a donné Un grand territoire Et histoire Nous fait comprendre Estrelle Biblique nous fait comprendre Ils étaient bénis Et ils avaient Les richesses Mais au contraire Ils avaient l'envie Portée contre Les demi frères Israël Pour eux Il faut qu'Israël Soit détruit Pour qu'Israël Soit détruit Donc ils se campèrent De leur orgueil De leur situation Géographique La manière Où se sont Positionnés En croyant Nous avons La mère Nous avons La richesse On est bien Situé On est bien Développé On a les alliés De confiance Alors Nous allons Les faire Mourir Détruire Nous allons Créer une alliance Mais une alliance C'est des fratéries Et nous allons Les détruire Aujourd'hui Où je parle Cette nation N'existe plus On parle Que historique Et dans la Bible Ainsi qu'archéologique Cette nation N'existait pas La région Même N'existait pas Ainsi Les individus Ce que Dieu dit Il refait Bien-aimés Fait attention Cette année Est une année Des grâces Et de l'abondance Que Dieu Va donner En Afrique Cette année Il y aura Une année D'abondance Que Dieu Va donner En Afrique Surtout En matière D'argent Les occidentaux Vont pour Pompé Beaucoup D'argent En Afrique Mais il faut Que cet agent Soit Utilisé Pas pour Les services Mais Pour créer Ce qui Régénérer Ce qui Père A supporter Exemple Si vous créez Des routes Ou des bâtiments Comment pouvez-vous Entretenir Mais l'argent Que les européens Vont nous donner On doit Faire De telle sorte Que ça Régénère De l'argent Qu'on met La créativité Si c'est Une nation D'agriculture On fait Des transformations C'est ce que Je vois Et Dieu Va le faire Que tout Ce que Les blancs Vont nous donner Qu'on ne pense Pas que Nous sommes Alliés Et l'orgueil La fiété Et hypocrisie Mais que cet argent Doit être L'argent D'une manière De transformation Et Une nation Qui va croire Que C'est moi-même Mon intelligence Ma sagesse Ma fiété Dieu va L'enlever Dieu va l'enlever Le roi Hérodo A pris La gloire De l'éternel La Bible Nous dit Il était Oranger De verre Celui qui va Penser Que J'ai une bonne Alliance Avec tel état Avec telle Personne Ou telle chose Sans donner la référence A l'éternel Dieu va l'enlever Celui qui va Utiliser une nation Qui va utiliser La violence Contre une autre nation Dieu va enlever La tête Celui qui va jouer D'une manière Hypocrisie Dieu va enlever La tête Ceci est Applicable Dans Nos différents Cords de Christ Ceux qui se comparent En disant Ouais C'est moi J'ai le finance J'ai les atouts J'ai la masse J'ai les gens Qui sont derrière moi Je suis tel que je suis L'orgueil ne s'exprime pas Physiquement Mais au fond intérieur Notre regard Ne nous permet pas A écouter Les conseils Des autres Cette année Dieu va enlever Ne soyez pas surpris Ceux qui se disent Ils ont une alliance D'abord On a une confédération Passée par là Dieu va enlever Ceux qui vont jouer D'une manière Hypocrisie Ils ouvrent La bouche Grand Croyez qu'il n'y a Avec toi Alors que Cette boutique Permet A être détruit Si C'est une confédération Individu Ou Régional Il peut dire Une domination Quelconque Dieu va faire Assainissement Assainissement Donc c'est très important Pour toi et moi Et sache que Nous devons Demander la grâce De Dieu Pour que L'orgueil Intérieur Qu'on n'aime pas Écouter C'est loin La confiance De soi C'est loin L'hypocrisie Et si Nous maintenons Ce stade là Vous allez voir Que cette année Il y aura Des événements Qui vont passer Dans nos Églises Collectives Individus Sans comprendre Dieu va faire Assainissement Dieu va faire Aussi des nations Parce que L'argent Va venir En énormément Mais si La croix N'est pas donnée A l'éternel En croyant Basé sur Notre âme Basé sur Nos confiances Le plan géographique On a eu Une bonne alliance En donnant Des fratéries Dieu va Enlever Nous sommes Dans une année Où Dieu ne va pas Permettre Que sa croix Soit partagée Je ne parle pas Des nations Européennes Mais je parle De l'Afrique Dans nos Différents Etats Je parle Aussi De nos Différents Dénominations C'est le moment Où Dieu va faire Assainissement Cette année Ce sera Une année D'assainissement Que nous veillons Et nous prions Pour les uns Et les autres On ne doit pas Attendre Que ça arrive Et puis Apprendre Et dire Hé J'ai pas dit Non C'est Dieu Réveille Qu'il rachète Que nous prions Que le fond Qui va verser Dans nos états Nous prions Dieu Pour que ça soit Des fonds Pour donner Une transformation A nos pays Par des services Regardez La nation D'Israël Le nord Quand le pays Était divisé Était comblé De l'abondance Mais ils ont fait Naufrage A la fois A la fin Était détruit Que ça soit Un exemple Pour toi Et moi Que dès maintenant Nous regardons On fait Intro Inspection Parce que le temps Est proche Le temps Est proche Sinon Le Seigneur Va commencer A fait son assainissement Cette année Cette année Cette année Papa Je l'aime M'avoir vers toi Personne n'est épargné Moi même Qui pas N'est pas épargné Boulifie ton Sainte nom Aie pitié De nous Aie pitié De nous Et regarde Nos nations Ceux qui nous Gouvèrent Nos chèvres Légers Et nous Mêmes Rappel Où nous Toulons à gauche Que nous Revenons A ta présence Afin que La voix Soit Pour toi Seul Au nom De Jésus Amen Un grand leader Avant sa mort Disait Je ne connaissais pas Le but De la vie Un autre grand leader Disait à ses disciples Cherche La vérité Un autre grand leader De la masse Disait A ses fidèles Avant sa mort Je ne suis pas Le chemin Mais Mais Jésus a dit Je suis le chemin La vérité Et la vie Nous ne viens au Père Que Par moi